Je suis Christian Troubet, je suis journaliste et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde qui me tient particulièrement à cœur sur les questions de gaspillage alimentaire, sur les questions de nourrir le monde et de sécurité alimentaire. En fait, la question qui nous est posée, vous l'avez vu dans le programme, c'est « Mettre fin au gaspillage alimentaire permettra-t-il de nourrir le monde ? » En fait, dans cette question, moi je vois un ensemble d'autres questions, puisque c'est la question de l'état actuel nutritionnel et alimentaire de notre planète. Alors ça, nos experts, dans un instant, pourront nous donner des détails sur l'état des lieux aujourd'hui. Et puis c'est aussi la question des moyens pour nourrir le monde. Rappelez-vous qu'hier soir, à ce même endroit, il nous a été dit que par exemple la population de l'Afrique, qui est actuellement d'un milliard d'habitants, va doubler dans les 15 prochaines années. On évoquera la question de l'Afrique, certes, mais aussi, ayant mémoire, qu'il y a autant de malnutris en Inde aujourd'hui que dans toute l'Afrique aussi. Donc on voit bien que les enjeux sont planétaires. La question des moyens, donc on va l'évoquer, et puis la question aussi des rapports entre le Nord et le Sud, puisque c'est quand même derrière ce thème de gaspillage, il y a cette idée aussi d'inventer des nouvelles solidarités, de nouveaux moyens entre le Nord et le Sud. Et puis c'est la question des modèles. On est là aussi pour réfléchir à des modèles, c'est-à-dire quel type de modèles peut-on mettre en place aujourd'hui, quand on sait que 890 millions d'êtres humains, selon la FAO, souffrent de sous-alimentation sur notre planète. Et lorsqu'on sait, si on regarde les chiffres de l'UNICEF, que chaque année, vous avez à peu près 4 millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent sur notre planète de malnutrition aiguës céréales. Voilà, c'est deux chiffres seulement que nos experts ont donné. Alors, pour répondre à cette multitude de questions qu'on va essayer de cerner, alors nous avons la chance d'avoir un panel extraordinaire et exceptionnel, je le dis aujourd'hui, par sa diversité géographique, par sa diversité des activités aussi, on va le voir, et puis aussi par sa diversité de réflexion. Donc il est intéressant de les confronter. Je vous présenterai, je commencerai par M. Schengenfan, Dr. Fan, qui est le directeur général de l'IFPRI. L'IFPRI étant l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, un institut qui, depuis 1975, étudie scientifiquement toutes ces questions de sécurité alimentaire, qui publie chaque année un rapport très attendu. Et donc, Dr. Fan, vous êtes depuis 1975 dans cet institut, vous êtes un ingénieur, un pro, etc. Et vous êtes scientifique, un économiste, et vous avez donc accompagné, depuis 20 ans, cette démarche, vous êtes aujourd'hui le directeur général de l'IFPRI. Israël Barneau, donc vous êtes, vous, le directeur général de la Société de Transformation Alimentaire du Niger. Alors c'est tout à fait intéressant, vous en direz plus, bien sûr, mais c'est une entreprise au Niger, dans un pays dont on parle hélas trop souvent sur ces questions de malnutrition et sécurité alimentaire. Et vous faites le pari, depuis maintenant une dizaine d'années, avec notre entreprise, de fabriquer localement des solutions nutritionnelles pour les humanitaires. Mais au-delà de ça aussi, de penser l'autonomie nutritionnelle même du Niger à travers des produits locaux, vous nous en parlerez dans un instant. Et puis, donc, à côté de vous, entre vous, M. Pange et Israël Barneau, donc vous venez du Nigeria, et donc vous êtes, donc M. Kola Macha, vous aussi un entrepreneur, et au Nigeria, vous travaillez sur un fonds d'investissement, et c'est plus qu'un fonds d'investissement, c'est un appui, donc, aux agricultures locales, aux recherches d'innovation en matière agricole au Nigeria, donc vous nous en parlerez, aussi. Et Louis-Albert de Brogues, qui est le président des Rôles, alors des Rôles, une institution française, vous avez une exposition à l'entrée de cette salle, où vous avez, donc, ces fameuses fiches des Rôles qu'on a tous vues dans nos écoles, et qu'effectivement, aujourd'hui, à travers des Rôles pour l'avenir, qui est donc votre institution, vous avez non seulement modernisé, mais adapté aux grands problèmes éthiques d'aujourd'hui, et puis, au-delà de ça, vous allez nous parler d'autres projets que vous avez, au sein de des Rôles pour l'avenir, notamment Ferme pour l'avenir, où vous vous intéressez à la permaculture, vous réfléchissez, effectivement, sur ces nouvelles formes, ces nouvelles approches d'agriculture, chez nous, et donc, ça sera un regard, aussi, de Pays du Nord. Alors, l'état des lieux, l'état des lieux, on va peut-être brièvement, quand même, parce qu'il est nécessaire de le rappeler avec nos différents intervenants. Je me retournerai, évidemment, vers vous, Dr. Fann, puisque j'ai vu, avec peu d'intérêt, l'introduction que vous faites à votre dernier rapport, le livre-free, où, non seulement vous restez à l'état des lieux, mais vous allez pouvoir, mais en quelques mots, que peut-on dire de cet état des lieux, aujourd'hui, de la malnutrition, du gaspillage, ou de la malnutrition, du motel. Merci, Christian. Merci, Moderator. Je pense que c'est très important pour tout le monde pour discuter de la santé des lieux, de la santé des lieux. Je ne sais pas d'un des lieux, mais souvent, quand je parle, je sais un peu d'un des lieux, mais aujourd'hui, je ne sais pas d'un des lieux. C'est très bien. Donc, nous voulons nous remercier pour vraiment faire de la santé des lieux, de la santé des lieux, de la santé des lieux, et de la santé des lieux, de la santé des lieux. Now, Christians say that we have more than 800 million people who are suffering from hunger or undernourishment. But there is another figure, 2 billion people who are suffering from so-called hidden hunger, lack of micronutrients, lack of good diet de la santé des lieux. That's 2 billion. 2 billion people. because of that, the children, the women, the men, suffer mentally, physically, and there is tremendous economic loss. In the meantime, we waste a lot of food. So food waste is a moral issue. We see people dying of hunger, but in the meantime, they are wasting food. food waste is a moral issue. It's also economic issue. If we can reduce food waste, returns from that is very high. Economic returns are very high. And it's also environmental issue. By cutting the food waste, we'll be able to save water, save energy, save land, save biodiversity. So we have to work to reduce food waste. However, simply reducing food waste is not enough to feed the world. We need to do more. Because by 2050, we have to produce 60 to 70% of more food. Right now, the food waste is only about 30%. So my key message is, yes, we must address food waste, but it's not enough to feed the whole world population by 2050. Merci. Ismail Barmouf. Alors, Ismail Barmouf, vous êtes, je le disais tout à l'heure, donc, directeur général de la Société de la Transformation Alimentaire. Alors, parler de ces questions de gaspillage quand on est à Niamey, qu'est-ce que ça évoque ? D'autres formes, probablement, de gaspillage, mais il y a aussi des formes de gaspillage en Afrique. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu beaucoup de chiffres entre vous et le professeur Fann. Merci à vous déjà de me donner la parole. Au Niger, il faut savoir qu'il y a à peu près 17 millions de personnes dont plus de la moitié est affectée et impactée directement par les questions nutritionnelles. Quand je dis directement, je parle de ma nutrition sévère et égule. 300 000 enfants chaque année. Alors, pour revenir à votre question, je pense que on peut définir, si vous voulez, le gaspillage par le début de la chaîne pour un transformateur comme moi. Le gaspillage commence à partir de la production où les producteurs n'ont pas accès à des méthodes de conservation, à des équipements de conservation. Donc, la production à quelconque déjà est diminuée de moitié. Ensuite, on a des problèmes logistiques. Il n'y a pas assez de routes, il n'y a pas de trains, il n'y a pas d'avion pour transporter ces matières premières vers le transformateur qui lui en a besoin pour fabriquer les produits. À notre niveau, je pense qu'on en reviendra plus tard, nous avons pris conscience du besoin de réduire la perte. Donc, de plus en plus, depuis une dizaine d'années maintenant, les transformateurs savent réduire la perte au niveau de la production. Mais si vous voulez, pour vous donner un exemple, lorsqu'on avait commencé il y a 10 ans à transformer des produits agricoles au Niger, on avait à peu près un taux de perte en transformation de 33%. Aujourd'hui, on est à peu près à 1% de taux de perte. Donc, voilà un peu, si vous voulez, la définition. Juste peut-être une chose avant de vous laisser parler sur le gaspillage. Lorsque vous m'avez appelé, justement, pour cette table ronde, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de faire un tour dans l'entreprise et de poser la question de savoir c'est quoi le gaspillage pour les personnes avec lesquelles je travaille tous les jours. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de gaspillage à la consommation. C'est-à-dire que pour nous, en tout cas, au Niger, le gaspillage se fait plutôt en amont de la chaîne. Après, tout est récupéré. Vous me donnez un exemple, par exemple, c'était que vous fabriquez des produits nutritionnels pour l'UNICEF. Ces produits nutritionnels doivent évidemment répondre à des qualités de normes internationales puisqu'ils sont donnés à des enfants qui souffrent de malnutrition. Et le paradoxe, c'est que pour répondre à ces normes internationales, vous étiez obligés d'importer de l'arachie d'Argentine alors que vous en aviez à 40 kilomètres de Niamey mais qui n'étaient pas aux normes. C'est ça ? Absolument. Absolument. Ça, c'est aussi un autre paradoxe des producteurs et en même temps, une contrainte d'être un producteur en Afrique et plus précisément au Niger. 75% de nos matières premières malheureusement et malencontreusement sont importées. Alors qu'on a la plupart de ces ressources disponibles. Pour vous donner un exemple encore plus créant, dans un de nos produits, on utilise du cacao. Alors, à côté, à 500 kilomètres en Côte d'Ivoire, il y a un pays qui produit cette même ressource. Malheureusement, on ne peut pas y avoir accès à partir de la Côte d'Ivoire. Ce cacao, on est obligé d'aller vers les pays occidentaux pour le chercher. Donc, vous imaginez ce qu'il y a en termes de coûts, de logistique, de délai, etc. Colin Machard. Donc, je le disais tout à l'heure, vous êtes le fondateur d'Oreo Partners au Nigeria. Donc, un vaste pays qui sera d'ailleurs en termes de démographie aussi un pays hyper peuplé dans quelques années. Il est déjà, mais il sera encore plus peuplé. Donc, le défi agricole, le défi, effectivement, des terres. Je crois qu'il y a 29 millions d'hectares qui sont inexploités au Nigeria. Donc, il y a un chantier, un défi. Qu'est-ce que vous faites avec les entreprises et quel est votre jugement justement sur ces questions de gaspillage et de perte? Well, first of all, thank you so much for the kind invitation. Now, the reality in Nigeria is that we have a very serious challenge. First and foremost on the issue of malnutrition, one of the sister organizations of IFPRI, IATA, they did an analysis that showed that the hungriest people in Nigeria are actually the farmers. And that stems from the fact that these individuals are trapped in a cycle of poverty, that even though they produce something like 90% of the food, they're forced to sell it and harvest majority of it to meet their economic needs and then they run into about five, six months later into the hunger season when they are unfortunately have a tremendous lack of food. so we address this issue taking a private sector approach. We recognize that hands down the reason why smallholder farmers are poor is because of low economies of scale. Because of those low economies of scale, they cannot access the inputs, they cannot access the credit, and they cannot access the markets to lift themselves out of poverty. And so our approach is very simple. we've developed a model we call an agricultural franchise where we franchise grassroot-level farmer organizations and provide them a platform to increase their incomes up to more than five times. And this is done by providing them a set of services from trading to financial services. We provide about $1,000 per hectare in financial services to credit loans to small farmers. And we're running right now at about a 99.5% in payment rate. We then support them with a full suite of agricultural inputs that enable them to get yields that are up to five times the national average. And finally, through our marketing platform, called an enhanced warehouse receipts program, they deposit their grains with us, we collateralize them, give them a loan, and then we market those grains on their behalf to companies like Nestle and so on and so forth that enable them to get a premium that is upwards of 37%. So through this platform, we're able to get these farmers the income they need to get the food they need. Now that the second piece which touches on the hidden hunger piece is because we don't want to just get them out of poverty. We want to go on a path to reach their full potential. and so we work with the research institutes to use products that help to deal with the aflatoxin issues that cause Nigerian farmers not to be able to sell their peanuts to countries, companies like him or the issues around the deficiencies in vitamin A and so on and so forth and ensure our farmers get access to vitamin A fortified mays that they can grow for themselves and their families. Thank you. for the importance of the value we have seen all along the chain of the matières premières we will be able to maybe after in the discussion on these chains agroalimentary durables responsables that we can imagine in the countries and that you put already in the world but we will come back in France perhaps with Mr. Debreuil who will talk about the pedagogic because you are an editor pédagogic so you can do the pedagogic that you can do around all these ideas and then the mise in the world because you are for several years through different projects and I think especially Firmes d'Avenir which is starting since you have but you have other projects in the past how do you you put in a reflection how do you try to do the pedagogic on these questions and how do you try to propose solutions we will see all this earlier and around the gaspillage already which is the point of entry that is now the problem which is evident is the the size of the gaspillage in France in Europe because I have I have rather the numbers even if we know in the world on a parlé the doctor fan a indiqué à peu près 30% je ne sais pas si c'est 30% ou 50% le World Institute le Resource Institute indique proche de 50% c'est un think tank américain de waste de gâchier alimentaire en France et donc en Europe parce que c'est à peu près les mêmes chiffres on est passé dans les 30 dernières années de 80 kg jetés par habitant à 120 kg aujourd'hui 120 ou 125 kg on parle d'une augmentation d'ici 2030 de 40% ce sont les projections de ce que les gens vont jeter par an alors on peut aussi séparer les pertes entre la production agricole et le moment où ça arrive dans un supermarché pour faire simple et le moment où c'est dans le supermarché et ça arrive chez vous dans votre gilet chaque personne jette en moyenne aux alentours de 50 kg de nourriture par an c'est terrifiant c'est terrifiant parce que c'est mutualisé on le paie tous un moment ou un autre c'est comme la santé le jour où on est malade en France et principalement en Europe c'est mutualisé donc la vraie question c'est est-ce qu'on est capable de s'arrêter pendant quelques instants et de se dire on est vraiment des pays riches et je dirais que quand on parle de 900 millions de gens mal nourris et le docteur Fall a dit finalement même peut-être plus qui n'ont pas des bons compléments alimentaires on oublie de dire que de la même façon il y a 1 milliard 400 millions de personnes dans le monde qui sont trop nourries qui sont trop obèses donc on est en train et l'Afrique le sait on est en train de passer dans le reverse et de dire qu'on va s'intéresser aux gens mal nourris mais on s'aperçoit que les vraies maladies ne sont pas forcément toutes là donc le sujet il est tellement un tableau au même vin puisque c'est de commencer par des chiffres et de se dire à partir de ces chiffres comment peut-on dans le cadre de politique nationale et internationale prenons la transition énergétique la transition écologique il y a des rapports qui sont très intéressants sur le sujet c'est décarboner l'agriculture décarboner l'agriculture c'est quoi ? c'est de faire en sorte effectivement qu'elle utilise moins de chimie et pour utiliser moins de chimie on arrive à des modèles de petites agricultures de micro-agricultures je rappelle aussi que cette année c'est l'année internationale de la rupture familiale au même titre que c'est l'année internationale de la réduction des gâchis du gâchis alimentaire donc ce sont deux grands sujets dans ces deux grands sujets on en revient à l'interrogation comment réduire le gâchis et qu'est-ce qui profite à la réduction du gâchis la petite agriculture parce qu'au moins on sait ce que l'on mange je pense qu'on abordera la problématique de ce qu'on a dans son assiette On vient d'évoquer effectivement avec M. Le Breuil toute cette question des rapports nord-sud à travers les sujets mais est-ce que le fait que déjà le nord se réorganise prenne conscience aujourd'hui des siècles courts d'approvisionnement prenne conscience que c'est une aberration une stupidité d'aller chercher du soja au Brésil pour en faire des tourteaux pour nourrir du bétail en Bretagne est-ce que tout ça c'est prise de conscience finalement c'est un levier pour que le sud mange mieux et se nourrisse mieux je pense qu'on a Je pense que c'est très important qu'est-ce que c'est un peu de waste. Traditionally, nous définissons un peu de waste comme le total de production minus ce que vous avez consommé. Sous-titrage ST' 501 30% de la % des années Mais en premier, le plus douleur Plus, la source de la waste est très différente. Je vous ai déjà posé, dans le côté de la rue du pays, la plus de la waste est en production, happen during the whole processing, transportation. In the north, most of the ways it happens in your supermarkets. You throw away lots of food because they're expired. Then households, you go to shopping once a week, you fill your refrigerators. After one week, you still have maybe 30% food left. They're expired. You throw them away to the garbage can. The source of waste is very different. That's why the policies, incentives, knowledge to educate people have to be different. You mentioned about transportation of soybean from one place to another. I think one important element to reduce the waste, not only the physical waste, but also the overconsumption side, is to have a proper pricing. In many cases, food is simply too cheap. So if we can properly price the food by taking into consideration of their environmental impact, their health impact, their carbon emission impact, transporting soybean from Brazil to China, to Europe, involves carbon emission. So if we take all this into consideration, if we all give them a price, and integrate that into your food price, then you will not overeat, because food is very expensive. You will not waste. Yeah, I know some poor people will suffer. Poor urban people will suffer because of the higher food price. Now we can use social protection system to help. food stamps. So in short run, we help them, they have access to food. In longer run, they can find a job, they can work, so they can have a decent income. They can buy properly priced food. Thank you. Alors, je voulais faire réagir Israël Koubarou à ce que vient de dire le Dr. Fann, renchérir effectivement les flux économiques au niveau international, pourquoi pas, mais on a tous encore à l'esprit les éveux de la faim qui avaient touché un certain nombre de pays, précisément parce que ces pays du Sud étaient dans des habitudes alimentaires qui étaient devenues des habitudes alimentaires internationales, les flux internationaux, je pense par exemple aux rites islandais qu'on trouve à Dakar, etc. Donc je me retourne vers vous Ismaël pour dire, mais est-ce que ça ne serait pas que cette proposition ne serait pas une pénalisation encore plus qu'il y a pauvres ? C'est très intéressant ce que le professeur Fann dit. En revanche, je pense que la solution de la problématique sera plutôt locale, dans le sens où je pense que nous, producteurs locaux, nous avons un devoir de se tourner vers toute la chaîne de transformation et trouver des solutions à partir de ce niveau-là. C'est vrai que le prix fait partie d'un des aspects, mais je pense qu'il faut, c'est une corrélation de vecteurs qui va faire qu'on va trouver une solution, notamment trouver le bon prix, c'est bien, mais il faut aussi trouver les bonnes habitudes alimentaires, il faut trouver les bonnes méthodes de travail également, il faut trouver également une bonne source d'écoulement de ce produit. Ce matin, un monsieur m'a dit mais s'il y a beaucoup de gaspillage dans les pays du Nord, pourquoi pas les transférer vers les pays du Sud ? Et la réflexion est très intéressante, mais en même temps, ça me fait penser, ça me fait réfléchir. Le transférer pour un producteur comme moi va me poser tout simplement un problème de concurrence. Quelle que soit la marchandise qui va arriver si elle n'a pas de prix ou si le producteur local n'est pas protégé, tout de suite, on m'étouffe. Et de l'autre côté, ok, très bien, amener la nourriture des pays du Nord, il faudrait qu'on ait aussi des infrastructures pour les conserver, il faudrait qu'il y ait des infrastructures pour les distribuer, etc. Donc, à mon avis, la solution va d'abord être que les producteurs locaux puissent trouver en collaboration avec toute la chaîne de transformation des solutions qui puissent permettre de résoudre cette problématique. Je crois d'ailleurs que vous nous disiez avant cette table ronde que la société de transformation alimentaire de Niamé réfléchit et met en œuvre désormais des produits avec des matières premières végétales locales et qu'à partir de ces matières végétales locales, vous êtes capable de créer des alternatives par exemple à des produits laitiers qui sont apportés chez vous et vous recréer en fait des habitudes traditionnelles, de nourriture traditionnelle à partir de matières premières locales en pensant, en ayant à l'esprit et ne perdent pas de vue ce phénomène-là, l'urbanisation massive de l'Afrique et donc la classe moyenne qui va se développer. Absolument. Au Niger, d'ici 10 ans, la population aura doublé. Donc, nous avons une responsabilité de revenir vers les gens avec des solutions qui seront plus adaptées. C'est vrai qu'au niveau de la société de transformation alimentaire, nous avons mis en place déjà quelques programmes pour répondre à cela. Un exemple tout simple, c'est que l'arachide, pendant sa transformation, perd à peu près 90% de son potentiel. Et nous, nous avons trouvé des solutions au niveau de la STA pour que l'arachide qui n'est pas validée et qui n'est pas bonne pour la transformation puisse être transformée en arachide qui va être consommée par exemple par des animaux. Et la partie qui n'est pas consommable par les animaux, on la transforme en produit tel que de la matière pour fabriquer des matelas, pour fabriquer des coussins, etc. Et une fois de plus, si nous, on ne fait pas ce rôle de dire écoutez, dans la production, ne jetez pas tout de suite, ça va être difficile d'y arriver. c'est vrai que vous entendez donc nos entrepreneurs du Sud, comment réagissent les sous, justement, à ce qu'ils disent ? Ce qui est très intéressant, c'est que, que ce soit le Nord et le Sud, on a compris que le modèle alimentaire devait changer. Le modèle au sens de l'industrie agroalimentaire. Les pays du Sud comme les pays du Nord ont compris que le territoire allait jouer un rôle majeur. Et on peut se poser la question comment ça résonne dans les grandes industries agroalimentaires. Vous évoquiez le projet Ferme d'Avenir qui est un projet de modélisation de microfermes en agroécologie inspirée par la permaculture. Il rassemble aujourd'hui ce projet de modélisation un certain nombre d'acteurs institutionnels, six ministères. On comprendra pourquoi, c'est-à-dire en quoi les petits projets de microfermes ont ce qu'on appelle des externalités positives dans le domaine, évidemment, agronomique mais surtout dans le domaine de la santé. On parle vraiment de la problématique de ce qu'on a dans son assiette et ce qui fait que l'émergence de maladies environnementales sont si cruciales qu'on se pose la question fidèlement de ce qu'est cette nourriture. Est-ce qu'elle est véritablement porteuse parce qu'elle est à l'état d'intrants de pesticides dans la nourriture ? Je propose à chacun d'aller sur replay et de regarder le repartage sur le bio il y a deux jours à la télévision. Je pense que personne ne dira ensuite que le bio, c'est magique. quand on ne sait pas ce qu'il y a tant de deux ans. Externité positive au niveau, évidemment, de l'écologie des sols. Une grande partie des sols sont pollués par une agriculture dite conventionnelle. C'est la même agriculture qui est subventionnée en Europe par la PAC. Externité positive dont on doit se poser la question pour les problématiques d'éducation. Externité positive pour les problématiques d'emploi. On a perdu deux millions de fermes en France qu'on doit se poser la question de savoir comment on recrée des fermes. Externité positive dans l'économie du territoire. Quand on a dit tout ça, ce projet est surveillé par six ministères et porté par des grands groupes agroalimentaires entre autres. Et pourquoi Métro, Casino, Fiorémission font partie de cette réflexion du comité scientifique et économique et social ? Parce qu'ils savent très bien que la production agricole d'hier ne sera pas la production agricole de demain. Demain, si on ne veut pas être attaqué sur ce qu'on a dans l'infatiel, on a eu les problèmes de la vache folle, de la dexine, l'année dernière c'était la supercherie sur la viande de cheval qui a évidemment bousculé considérablement le modèle des produits en Europe. On sera au cas de se poser à la question de la traçabilité de la qualité. Et la traçabilité se corrèle avec la capacité qu'ont les gens à consommer, comme vous l'avez dit Ismaël, qui dit que la perte parte de 30% à 1%. Quand c'est bon, les gens qui vont acheter, si on leur explique que non seulement ce sont des bons produits, ils vont les transformer et éventuellement en faire des beaux beaux. Ça veut dire qu'ils vont réduire la perte et réduire la perte, c'est une économie. C'est une économie dans leur budget, mais c'est une économie pour les territoires parce qu'effectivement on va aller chercher tout de suite des produits qui ont resté locaux localement. Et la vraie question, c'est comment et dans le rapport sur la transition énergétique écrit par Jean-Martin Polici et Alain Brangean dans le cadre du projet qui a été proposé au gouvernement, qui a été demandé par le gouvernement, c'est la création de 50 à 100 000 fermes en France qui vont permettre une économie locale mais surtout dont les extradurités positives que j'ai citées sur la santé, sur l'éducation, sur l'emploi, sur l'écologie des sommes et sur l'économie locale vont apporter des vraies économies exactement comme dans les piscines des pays du Sud, c'est bien des économies des modèles de petites structures de production. Ce sont des petites structures de production mais il faut dire encore que dans les pays du Sud, ils ne fassent pas les mêmes erreurs que nous, nous avons faites dans les pays du Nord, il y a des méga fermes avec, pas que ça, des méga fermes avec des méga sociétés à la loi alimentaire dont, à la fin, on ne sait plus exactement ce qu'on bouffe, d'où ça vient et si, effectivement, c'est simple à la santé. Le machin, justement, rebondissez sans doute à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire, à travers votre société, au Nigeria, j'imagine que vous n'êtes pas parti dans des grandes fermes et vous n'êtes pas pas du tout parti à refaire les erreurs pour les décès de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez parti, vous aussi, dans des nouveaux modèles, j'imagine. Oui, c'est très true. Our approach was that we recognized that, quite frankly, the small farmer was Nigeria's past and will be Nigeria's future. The reality, I think, to the point that you talked about earlier, is Nigeria is today 170, 180 million people. We have about 80 million hectares of arable land. Sounds like a lot, but already, if you just take down per capita basis, it's half a hectare per person. Now, if you do an analysis and look at it on a per capita rural inhabitant basis, it's around one today, one hectare per person, but over the next 20 years, that's going to go down to about 0.6 hectares per person when you factor in decification, erosion, urbanization, et cetera, et cetera. Now, for us, we also believe that by taking this approach, we're solving two problems. One, it's, we think, a more sustainable approach for agricultural development, but also it's addressing a critical need for employment that is paramount on the African continent today. Not only is it a billion people, but it's the youngest continent in the world. Today, half of the people in Africa are under the age of 20. That's 500 million people under the age of 20. That means in the next 20 years, we have to create half a billion jobs. That's a staggering number of jobs. And so we firmly believe that agriculture plays that role. Now, on the issue of food waste, I think to his very good point about how it differs from north to south, for us, we focus very squarely on the issue of waste on the production side. Thank you. And we tackle that head-on to try to reduce food waste, particularly when dealing with the grains. And, you know, we've taken leverage technology to use better storage techniques and so on and so forth. Where a traditional farmer may be lucky to store their grains for three months, we can store their grains for two years and have less than 1% loss. And so these approaches have enabled them to be able to, you know, effectively invest their harvest and optimize the sale of their harvest at the right time. Monsieur Frank, je vais justement vous passer la parole parce que là, on voit quand même des acteurs du secteur privé. Voilà. Mais je me retourne vers le scientifique que vous êtes et à travers l'esprit, les États là-dedans, que font les États, vers quoi va-t-on. Et si je lis bien votre dernier rapport, on est l'année prochaine au bilan des objectifs de l'Eleaner et ce bilan n'est quand même pas très, très, très reluisant. So, je vais vous parler. Yeah. Oui. Now, I think the government's role, well, first thing I mentioned about the pricing, the pricing government obviously has lots of things to do to fix the price, get the price right. The second, the technology, technology, not only at the farm level, farm level, the newer technology should help the farmers, particularly smallholders in Africa to increase the shell life of their food, shell life means they can, you know, certain technologies certain varieties can simply increase the length of the products you know, before they go to work so the newer technologies should be able to do that, in addition to enhance nutrition, enhancing their tolerance against droughts, heat, floods and, you know there's a honey chain then the technology could also help to really improve the whole, improve let's say the waste in the process for example you mentioned about aflatoxin because of that many much big amount of food has been thrown away they cannot feed animals, our analysis shows that if you feed animals animal meat will also be contaminated so the newer technologies for example the IATA you mentioned international center of tropical agriculture is researching on that how can you produce sorghum around the peanuts to reduce contamination from aflatoxin newer technologies should also help you to test whether that food can still be eaten even though it has been expired expired exploration is usually done by men you never know right so biologically you still can eat it I buy the food and store them in refrigerators when I take them out for eating expire for 10 days fine for many so I think we should have new technology to test whether that product still can be eaten and many many technologies can help that now I think the value chain approach why production side in western countries in the north food has not been much wasted in the production side because they have a very good value chain but in developing and coming south they don't farmers respond to the markets this year the market price is very high the rush to produce that product cassava in DRC then the market price collapsed farmers could sell them so they wasted 15% 60% of cassava fresh cassava on their farm and because poor transportation lack of electricity so that's why the storage warehouse will be so important for the country in the south to fix so the whole value chain must be promoted is there not a risk I listen to you I take act of all these new technologies I take act of the fact that in Africa in India in Asia in the south in Latin America today entrepreneurs take in mind these new models agroalimentary and nutritional but in the same time I see that the big groups international agroalimentary are already present in everything you say je prendrai l'exemple de Pepsi Cola qui travaille sur à partir de pois chiches en Ethiopie de Danone l'exemple est connu Danone sur les produits laitiers au Bangladesh etc Ismail est-ce qu'il y a pas un risque justement de reproduire même si ça s'appelle des nouvelles technologies de reproduire aux nouvelles fois les modèles en fait économiques qui jusqu'à présent ont montré une grande part de faillite c'est-à-dire ces multinationales qui investirait une nouvelle fois les pays du Sud mais cette fois-ci en faisant du bio en faisant des nouvelles technologies il n'y a pas un risque si si bien sûr qu'il y a un risque sauf que à la différence que maintenant je pense que les pays du Sud et les acteurs du Sud comme nous prenons conscience que justement il y a la présence de ces différents acteurs sur le marché et il n'y a pas meilleur connaisseur du marché que nous et aujourd'hui je pense qu'on a les plus grandes compétitions à tous ces groupes qu'on le croirait pour donner l'exemple de la SCA lorsqu'on avait commencé en 2004-2005 à produire des produits nutritionnels on répondait à des appels d'offres internationaux où dans la liste des fonceurs on voyait Kraft et puis Nestlé et je me rappelle à l'époque que la patronne disait mais c'était pas jouable et aujourd'hui sur les produits nutritionnels au Niger l'ASDA arrive à répondre à 50% avec des critères de qualité qui sont exactement les mêmes et implicables exactement de la même façon que les pays du Nord donc c'est faisable aujourd'hui on sait que c'est faisable et peut-être pour clore sur cette problématique nous c'est plutôt l'acteur politique sur le vecteur politique qu'il faudrait qu'il ait plus de travail parce que s'il y a cette permissibilité également de nos marchés c'est parce que quelque part on est également un peu délaissé par notre principal protecteur qui est je pense qui est l'Etat c'était la question que je posais tout à l'heure c'est-à-dire le rôle des Etats aujourd'hui notamment des pays du Sud comment ces Etats peuvent même s'ils n'ont pas beaucoup de moyens encourager des initiatives telles que celles que décrivent nos deux intérêts qui s'ils n'ont pas qui s'ils n'ont pas de l'Etat de l'Etat qui s'ils n'ont pas qui s'ils n'ont pas de l'Etat French fries So now the PepsiCo today Is transformed into soft In the case you mentioned, Ethiopia So they don't produce French fries anymore They use chickpeas To produce healthy food For children So nutrition side They pay attention to nutrition On sustainability side They also pay attention To environmental issues Water, land Energy So what we try to do Is to help them To assess The impact of this initiative The impact of this initiative On nutrition On health On environment On small health income So initiative Government, private sector Can begin to pilot Can experiment But there is a need of Independent Agency Or NGOs Of these institutions To evaluate Independently Mutually To look at all these aspects Monsieur Sanitaires Que certains Depuis des années Je pense On ne serait pas Là où on est Aujourd'hui Numéro 1 Numéro 2 Je pense que fondamentalement Un homme politique Généralement Est issu d'un territoire Devrait connaître son territoire Et savoir que la ressource C'est la véritable ressource Elle est dans les petites entreprises Du territoire Qui ont une capacité A transformer Localement Qu'est-ce qu'on a fait En Europe Dans le monde On a fait des réglementations Qui balènent Toutes les petites entreprises Ça s'appelle D'un côté Du lobbying C'est très clair Et de l'autre côté L'étranglement De ressources Considérables Quand je dis De ressources considérables C'est le troisième point Le troisième point C'est quoi ? C'est que la nature Nous a offert Une biodiversité Exceptionnelle Cette biodiversité A été réduite Dans l'agroalimentaire A trois légumes Phare Grosso modo Et quelques oléagineux Qu'on va utiliser A toutes les sauces Et on retrouve On ne va pas faire un état Des lieux De cette diversité ici Mais on retrouve Dans cette diversité Des réponses Sur le plan sanitaire Sur le plan médicinal A beaucoup de maladies Conclusion de tout ça D'après moi Il est urgentissime Quand notre cher ami Nous dit Au Nigeria C'est 500 millions De jeunes D'ici 20 ans Qu'il va falloir Mettre au travail Je dis que Nos politiques Seraient bien avisées Au lieu d'avoir Le mémoire Aux alouettes Des villes D'expliquer Que non seulement La campagne L'agriculture C'est de la recherche La biodiversité C'est des découvertes Formidables Ça devient très technique La permaculture On n'en a pas parlé Mais c'est très technique Que de toute façon Prenons l'exemple de la France Si on parle De 50 à 100 000 fermes Il faudrait donc créer 100 000 à 200 000 emplois Que ces 100 000 à 200 000 emplois C'est vous tous C'est les fermiers de demain Ce sont des ingénieurs Ce sont des avocats Qui ont décidé Toutes différemment Or les politiques Ne vendent absolument pas Ce que sera le modèle de demain Le modèle de demain C'est business À jour On bouffe de la merde Soyons très honnêtes On finit par avoir Des maladies environnementales Qui autour de nous N'a pas Un proche Un cousin Qui a une vraie maladie Issue probablement D'une mauvaise alimentation Et effectivement On parle d'investir Massivement A nouveau Dans des plateformes Conspirables Certes la technologie Qui va aider A faire ce que vous disiez A pouvoir comprendre Que les dates Limites De consommation Les DEC Sont une impération Pour un certain nombre De produits On devrait traiter ça différemment C'est vrai Mais en même temps C'est pas ça Qui est le fond du problème Le fond du problème C'est donner à l'agriculture Ces vraies lettres de noblesse Je rappelle que c'est quand même Ce qui nous nourrit Et nous soigne Depuis qu'on est Peuple chasseur-cueilleur Donner au territoire Des véritables enjeux De production Et de transformation On cesse Je sais pas comment c'est en Chine Ou au Nigeria Ou au Niger Mais c'est quand même incroyable En France Si vous voulez abattre Un cauchemar Il faut aller A l'abattoir Qui est généralement A 400 km Traiter les grilles Et les graisses Dans l'obstance A 300 km Et avec des autres politiques Qui vous disent C'est formidable L'Europe nous a expliqué Qu'il fallait faire Donc on le fait Donc on est Dans un processus D'aberration Pour encore une fois Pour en sortir Il faut redonner Du sens au territoire Pour donner du sens Aux petits entreprises Il faut expliquer Pour toute une génération Que produire c'est formidable Donner le sens aussi Simplement De la mesure En rééduquant Faut faire attention A ce qu'on dit En rééduquant Les gens Encore une fois A savoir Que ce qui est bon Il faut le comprendre Ça c'est de l'éducation Voilà Et on est à l'heure des choix Pour reprendre le thème De nos travaux Depuis maintenant deux jours On va bien sûr On va bien sûr Aller laisser choix Tout à l'heure Avec vous quatre Mais la parole est à vous Pour que On a je crois A peu près Un quart d'heure De questions Possible Avec nos intervenants Madame Pourquoi nous ne pouvons pas faire quelque chose Aucun pays a le droit D'exporter la nourriture Si jusqu'à ces peuples Sont nourris Nous sommes en train De donner du terrain Dans des pays Pour exporter la nourriture Sur les autres Et le peuple Est en train De mourir de faim Pourquoi c'est correct Et etc Monsieur Fong I think Well obviously Trade Is Particularly Fair Transparent Trade Is good For For everybody For the poorest I don't think You can just name it The food Do not export Then people We have food We eat No I think We need a social Protection policy That is for The people Who do not have Access to food The church's food They need Social protection They need Access to food I don't know The French system In many countries Even Even Like Ethiopia They have a social Protection system Particularly for farmers Women and children So If they are hungry If they are undernourished The government Will use Certain food To be distributed In short run In long run To make sure That They will be able To produce Their own food By building Irrigation system By Leveling the land So Symphony Restricted trade You know Even many countries Have self-sufficient Policy Self-sufficient Basically means I produce 100% Of food I need But you still have People Suffer From hungry I think More important Is you have A social policy I don't know The French In the US They have These food stamps Food stamps They actually cover Many people But the problem is With food stamps They buy This junk food Unhealthy food Fried Fried chicken Instead of Vegetable And fruits So that sort of Social protection Food aid Of food stamps Should also Link to nutrition So not just How much Food you have Ismail A where Justement On dit Votre protection Social Dans votre pays Nous digère Il y a Ce qu'on appelle Les trois N Le Niger Nourrit Les Nigériens C'est ça Est-ce que ça participe De ce que dit Le docteur Fan C'est-à-dire D'une prise de conscience Du gouvernement Du Niger Effectivement Que la malnutrition Ça ne s'arrête pas A simplement Des échanges de nourriture De l'accès à la nourriture Mais que c'est Tout un package Autour C'est la santé C'est l'hygiène Toutes ces questions Alors je vais Peut-être Rester politiquement Correct Je pense Que l'écart Est grand Entre ce qu'on entend Et ce qu'il dit On peut De vrai Voilà Donc je Mais je Je pense vraiment Que Alors Dans notre réalité Dans notre quotidien De De Transformateur De producteur Le discours N'est absolument Pas Réaliste C'est-à-dire Que La prise de conscience Apparente Des politiques Ne se Si vous voulez Ne se traduit pas Par des actes Sur le terrain Question Peut-être Oui Monsieur Bon Hi Oliver Griffith De la groupe du monde Le groupe du monde Il y a deux choses Qui n'ont pas D'autant D'autant Et Dans mon sens Hi Maybe they're so obvious That they didn't need To be mentioned But one that's been Talked about a lot Is that if we need To change our diets Obviously Away from the Heavy meat diets Because if the rest Of the developing world Start to eat as much meat As we do Every pound of meat Takes 10 pounds Of proteins That people could eat Directly Which are even more healthy But that's been Talked about so much I think Nobody mentioned Because it's so well known The other one is Of course Why are we running Out of food Well one of the reasons Is we have more and more Mouths to feed And land Land is limited But population growth Is not So if in a country Like Niger You have Maybe half the population That really doesn't Have enough to eat That population Is going to double In 10 years That's going to Exacerbate the problem And it's really not Talked about enough In international forum There's various reasons For that And in conjunction With that Of course One of the things We need to do Is fight for women's rights In the developing world Because it's really The women that are going To limit the family size And are in favor Of family planning So maybe you could Talk about those issues A little bit Yes Thank you Alors ça C'est l'argument Qu'on oppose toujours Effectivement C'est l'argument Malthusian C'est de dire Qu'on ne pourra pas Nourrir la planète A 7 milliards A 9 milliards Etc Etc Pourtant Les experts La plupart des experts Démontent ce genre D'hypothèses Je ne sais pas ça Je parle à monsieur Le Vrogue Et ensuite à monsieur Je pense que Je ne vais pas me battre Contre un expert De la banque mondiale Mais je vais répondre Quand même avec plaisir On a fait des erreurs En agronomie Considérable Sur les modèles De production Avec le sillon profond Et ainsi de suite Donc on peut se tromper Numéro 1 Numéro 2 Le nombre de terres disponibles Alors aux guisariens On vient de le dire 28 millions d'hectares Évidemment Ce sont des terres Pour certains Qui correspondent A des modèles D'agriculture Dites conventionnelles C'est à dire Des grandes exploitations Or Une grande exploitation Qui d'abord détruit En grande partie Je suis très schématique Mais le sol Parce que si c'est de la chimie C'est ce que ça fait Ça compacte Ça détruit La petite exploitation Elle est le trait De la biomasse Et elle est très productive Jusqu'à 100 fois Plus productive Que la récure conventionnelle Donc en France On a un million d'hectares Disponible C'est des parcelles De 2 De 3 hectares La vraie question C'est est-ce que Ces 2 3 hectares Peuvent être productifs Et est-ce qu'on peut Les organiser C'est tout l'objet De faire de l'avenir Pour répondre précisément A votre point On a 2 chiffres Intéressants On doit apporter 60% de plus de calories D'ici 2050 Pour nourrir Effectivement Théoriquement On va dire 2 milliards 3 milliards De plus de personnes Mais en fait Il y a 3 milliards De gens Qui vont vouloir Se nourrir Dans les 30 prochaines années Ou 40 prochaines années Comme on se nourrit Entre guillemets Dans les pays du nord Plus de viande Un régime alimentaire Plus protéiné Et ainsi de suite Or le problème De fond Il est qu'il faut Réconcilier La petite Agrigule très productive Et qu'on cesse De dire par exemple En France Au ministère De la agriculture Que quand c'est Une petite exploitation C'est pas rentable C'est faux Parce qu'encore une fois Il ne faut jamais oublier Que les grandes exploitations Sont financées Par tout le monde Donc les petites exploitations Qui sont 100 fois Plus productives Que les petites On a des chiffres Assez extraordinaires 40 000 euros De productivité Sur 1000 mètres carrés Par rapport A 3 à 4 000 euros Sur un hectare Il faut se poser La question Du modèle agronomique Et en même temps Se dire Que des parcelles Disponibles Il y en a Énormément Dans le monde Regardons la France Il y en a A l'entrée des villes Dans les villes Des propriétaires privées Des collectivités Des entreprises Des fondations Qui seraient prêts A les mettre Mais faut-il encore Donner des instruments Et à ce moment-là On se posera plus La question Des terres disponibles On se posera plus La question De la productivité On se posera La question Des comportements Oui Alors justement Sur ce domaine-là Peut-être brièvement Monsieur Fong Et ensuite Effectivement On prendra le cas du Nigeria Qui est un cas D'école Si je puis dire Entre démographie Et futur Futur agricole Monsieur Fong Déjà une question Une réponse rapide Et une réponse rapide Également Pour vous L'objectif 2025 Prenons-le Il y a suffisamment De terre Et on peut Suffisamment nourrir No more Oui 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 That's a very good question That's a very good question So now Right now We are debating About The so-called Post-2015 agenda Right MDG's Meaning The goals Were launched In 2000 To cut the hunger By half Cut the more nutrition By half There are so many indicators Now We are Very much Sort of debating About The so-called Post-MDG's Post-2015 agenda And not debate About the Environmental Development Yes We must do it We must Be sustainable We only have One planet Two planet Right One planet We have so much Just so much Water Land Energy So sustainability Is a must However Never forget The people So people focus People focus Post-2015 agenda So we should aim To add hunger More nutrition By 2025 That amount Nutrition Is not only Just a calorie It should also Include Micronutrients The diet No All aspects Of nutrition How can we do it I think we can do it You mentioned about Overeating of meat Yes Look at these Emerging economies Now China Brazil Mexico Their Growth Of obesity Overweight Is much faster Than Their overall Economic growth My own country China You know The overweight Children Obese Children 30% 40% They not only Eat enough Food But It also Causes Health Problem So the first Time In history The life Expectance Is expectancy In their generation May come down So More balanced Diet And Advocating enough Resources To Promote more Balanced production So not just The meat The meat You know It uses more water Yes More land It makes More carbon And So Proper pricing You know We We should allow you To eat beef Pork Or Any other meat But you have to Pay the prices You know If you consider All these factors Into your pricing I guarantee you Your beef price Probably will increase By Five times Ten times Yeah You can Eat beef But you have to Pay the price And we can use That money To help To reduce Carbon emission To help Hungry Hungry Monash Children Probably in Africa So you We see Right now Global food System Is unbalanced Over production In OECD countries Nagle production In developing countries This imbalance Must be fixed Merci Monsieur Machat Alors donc Mais brièvement S'il vous plaît Parce qu'on prendra Peut-être encore Une question Il nous reste Cinq minutes Je disais tout à l'heure Le Nigeria Un peu cas d'école A la fois en afflité Dans le monde Dans sa progression Démographique Effectivement Dans sa masse Géographique Alors comment Allez-vous Vous y prendre Pour éviter Ce que monsieur T C'est-à-dire que Le Nigeria À échelle de 25 ans Redevienne Une poche Une malnutrition Et de famine Well it comes down To one word That's productivity Fundamentally That is the developing Country's challenge When it comes to agriculture Here we conduct An analysis That showed In 1960 Nigeria's productivity Compared to other Developing countries Brazil Indonesia Malaysia So on and so forth Was about the same Fast forward 30 years Malaysia's increased Their average year Five-fold Thailand Three-fold Brazil Two-and-half-fold Nigeria effectively Has increased by 20% In 30 years So that's what We are focusing on Because by increasing The productivity We're making the farmers More competitive And more sustainable Can we just point out Yes Point out On doit quand même Mentioner qu'aujourd'hui Pour produire Une calorie alimentaire Il faut Sept calories Énergétiques Ce qui n'était pas le cas Il y a 30 ans C'était un pour un Donc on doit aussi Se poser la question Du modèle De productivité Est-ce que c'est un modèle De productivité Basé sur le carbone Il n'est un riche aussi Polluante Destructrice Évidemment Et en même temps Dont le coût Ce sera probablement Très supérieur Au pari À 100 dollars Dans 20 ans Ou 25 ans Et doit-on Penser à un modèle Effectivement Moins consommateur Et en même temps Plus diversifié Tout ce qu'on disait Tout à l'heure Sur les productions locales Notamment végétales Qui sont enrichis Etc Sur lesquels il y a Beaucoup de recherches Aujourd'hui Une dernière question Peut-être Madame Oui Bonjour Moi je m'appelle Caroline Donc déjà je voulais Vous remercier Pour ce débat passionnant J'ai moi-même Beaucoup de questions Je ne sais pas Lesquelles choisir Je vais commencer Par une question Très triviale Qui est Est-ce que vous avez Une idée De ce qu'on réfère Du gaspillage Qui va sûrement y avoir De nos buffets Depuis deux jours Ici même Mais j'imagine Que c'est pas ok Mais la réponse Donc j'enviens A la bonne question Donc pour remettre Un peu le contexte Moi j'ai cofondé DiscoSoup Qui est une association Qui vise à s'instabiliser Au gaspillage alimentaire Par la grande visualité C'est-à-dire qu'on invite Un peu tout le monde Dans la rue A venir découper Bûcher et cuisiner Des fruits et des légumes Pour les transformer En des soupes Des salades Et tout ce qu'on peut faire A base de fruits et légumes En musique Et ensuite distribuer Tout cette nourriture A tout le monde En expliquant d'où ça vient Donc ça reprend un petit peu Je pense que ce que vous avez tous dit Sur le comportement Comment changer le comportement Et aussi le retour à la valeur Retrouver un petit peu Faire comprendre un petit peu D'où vient la nourriture Et comment est-ce qu'on en est arrivé là Et que tout ce qui part à la poubelle Évidemment Est parfaitement comestible Et surtout très bien Voilà pour le contexte Ma question sera Donc double question Vous avez parlé d'innovation Vous avez parlé aussi de production Donc la première c'est Comment est-ce qu'on On remet un petit peu au cœur De l'activité La production Et comment est-ce qu'on donne envie De produire Bah moi c'est la question Que je me pose notamment en France Parce que c'est ce qu'on connait le mieux J'ai quelques amis Qui se posent la question Un petit peu du retour à la terre D'aller revenir dans des exploitations familiales Et de commencer à produire Et de relancer leur exploitation Comment est-ce qu'on peut donner Les outils L'envie Les moyens Aux jeunes aujourd'hui De produire Première question Donc ça c'est en amont Et ensuite En aval de la chaîne Comment est-ce qu'on va faire Pour tous les autres jeunes Qui sont aussi Qui ont envie De faire beaucoup de choses Mais pas forcément envie de produire Comment est-ce qu'on fait Pour qu'eux puissent innover Pour réduire ce gaspillage alimentaire Donc vous avez dit Notamment le rôle de l'État Qui est très important En France par exemple L'idée ça pourrait être de dire Que tous les supermarchés Publient les chiffres De la nourriture Qui bat à la poubelle Qui pourraient permettre évidemment De quantifier un peu Le gaspillage Et voir où est-ce qu'il faut aller On a beaucoup d'exemples D'entreprises sociales Très innovantes en France Qui s'attaquent à ce problème là Est-ce que vous avez D'autres idées Des bonnes pratiques A partager avec nous Pour pouvoir innover Sur cette question Le gaspillage alimentaire D'accord Il nous reste 30 secondes Désolé c'était très bien Désolé aussi D'être concis On poursuivra le débat Évidemment Mais peut-être oui Albert Je suis étonné Parce que Tout le monde Peut avoir un point de vue Très rapidement On aurait pu avoir Guillaume Bap d'Andès Ici autour de la table C'est formidable C'est lui qui a Créé cette emploi Social-Solidaire Qui va récupérer Dans les mines C'est-à-dire les rungistes Pour récupérer l'alimentation Et c'est aussi Des programmes d'insertion C'est très important D'insertion C'est un métier considérable Qui peut se développer On parlait de 28 000 emplois Dans le Dans le Ça a été tout à l'heure C'est considérable Très rapidement Je pense que Un On a tous compris L'agriculture de demain Elle est très technique Autour de la table Je ne sais pas Quelle est la formation Et de nos camarades Mais en tout cas Formation aux Etats-Unis Pour tout le monde Non mais ce n'est pas Des paysans De 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 Elle est aussi Contestataire De façon horizontale Qu'incarnée Par des expériences Différentes C'est-à-dire qu'elle peut Demain matin S'opposer A des modèles D'agroalimentaires C'est-à-dire que Vous Et ainsi de suite Si on n'a pas envie De tel produit On peut le mettre Sur internet Faire une communauté Et faire tomber Le modèle économique Qui donne notre société Donc Ce qu'il faut C'est donner de l'appétence Donner Et que les politiques Donnent des moyens économiques Qui sont pour des petites structures Qui vont produire Et qui vont transformer Avec une réglementation adaptée Et pas Effectivement Le produit Je rends bien Et pourtant je travaille Avec des grands groupes alimentaires Et je leur dis Ne soyez pas Léonins Et dogmatiques Parce que sinon Vous allez tomber Comme un jeu de carte Et donc Donnez la possibilité aux petits Et aujourd'hui C'est ma conclusion Ce qui est très intéressant C'est qu'on travaille A peu près Avec pas mal de grosses boîtes Dans le problème alimentaire Carrefour nous a demandé De travailler sur la tomate Parce qu'ils vont bouder La tomate rouge Et ronde Et sans saveur Ça veut dire que 95% aujourd'hui Des courses sont faites Dans les rayons de frais En France Et vous avez Des modèles d'agroalimentaires Qui se disent Mon de Dieu On vend des trucs Que personne ne va acheter Ce matin Comment fait-on Et ils ne vont pas aller voir Les super grands Parce qu'ils vont se faire attaquer C'est-à-dire Dans tous les réseaux sociaux Sur la transformation Ou l'utilisation Dans le domaine Dans le cas de la tomate Que je connais un tout petit peu De noms Qui sont des noms Tombés dans le domaine public Alors que ce sont des noms De variétés anciennes Qui sont des variétés modernes Vendues par les grands Groupes alimentaires Et en fin de compte Le pouvoir Il doit être donné Pour petites structures De collaborer Évidemment avec les grandes Mais il faut que les politiques Donnent une assiette Ce qu'elle veut dire Une assiette favorable Au fonctionnement Merci Alors c'est l'heure De notre conclusion Alors monsieur Franck On va commencer par vous Donc vous voulez réagir Bien sûr Mais aussi après Je vous demanderai Une très ravie de conclusion Sur le moyen Aujourd'hui A mettre en œuvre Sur les choix Surtout parce qu'on est là Pour parler de choix Sure Actually I was a farmer In China I came to the United States When I was 23 So I was a farmer We had Less than Half a hectare Of land We produced rice Wheat in winter Rice in summer Wheat in winter We had two pigs Two goats Probably half a dozen chickens So it's a pretty small Whole subsistence farmer But I think Productivity 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 So it's Overall It's not just for land So how much energy We have to use How much carbon We have to use Given the same amount Of carbon emission We have to produce No food I wouldn't use that Now For young people It's actually very interesting Both in the United States And in China Some of the young Urban people et les gens sont retournés à l'économie, à l'économie, à l'économie. Ils ont travaillé à l'économie pour 30 ans. Ils ont travaillé à l'économie. Ils ont travaillé à l'économie. En New York, il y a des groupes, en Beijing, en Shanghai, ils ont travaillé à l'économie. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que l'économie est bien. Il n'y a pas de pollution. Il n'y a pas de pollution. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de pollution. 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 Les jeunes qui ont plus de pollution, plus de pollution, plus de pollution, comme les parents. C'est une grande opportunité pour les jeunes. J'ai pensé que si nous tous travaillons ensemble, nous nous avons des gens qui ne connaissent pas. Unfortunately, je ne sais pas une personne. J'ai essayé de trouver une communauté. que je ne sais pas. Je pense que si nous arrivons tous les jours, nous connaissons 10 nouvelles personnes. Chaque année, 1 à 3 000 personnes, nous nous arrivons. Je suis confiant. Nous aurons pu nourrir nous-mêmes et nous aurons pu nourrir nous-mêmes nutritiously by 2025 without damaging our environment. Merci. 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 Colin Machat, le choix, l'un des choix aujourd'hui sont les choix prioritaires pour vous. quelles sont les priorités ? Je pense que les priorités sont les priorités que nous avons besoin de penser aux choses en termes de savoir both what is right for the environment and for society. but recognisant very critically that in certain parts of the world we face an imminent crisis and that is the crisis around spiralling youth unemployment. If we don't develop strategies that address that issue, that issue will become the preeminent issue, because that will drive its security. And without security, really, nothing else happens. And so with whatever strategies that we put in place, recognizing that we have to address the issue of the millions, hundreds of millions of young people that are sitting out there with nothing to do, and they will find things to do if you don't provide them economic opportunities. I'm sorry, Barrow. But I think we've made the choice of, perhaps, to respond to Ms. It's that we have a lot of models of how to consume and production. And we've also understood that we've learned how to optimize it before the consumption. If you have a model of how to consume and avoid the gaspillage after production, then come to us, we're going to transfer this and we, in the meantime, we've learned in the North countries what could help us to improve the chain before. We've already started and, in my opinion, it's the choice we need to make for the future. M. logique dans notre corps, cette certitude, on ne pourra la construire qu'avec des projets territoriaux locaux. Merci pour cette table ronde passionnante. Merci à nos quatre experts. Et on peut se quitter effectivement pour d'autres activités qui concernent aussi la nourriture. Mais en méritant peut-être une chose, un dernier point, sur ces 890 millions de personnes qui aujourd'hui dans le monde souffrent de malnutrition ou de sous-alimentation, une sur deux est un agriculteur. Il faut le rappeler aussi. Mais c'est un autre débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada